bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bittersweet boys aujourd'hui on vous présente une superbe voiture c'est un collector j'ai à dire un futur collector mais non c'est un collector déjà une belle jammer un futur ouais encore on va je vous présente tout de suite le monde voilà tu peux te présenter à lui moi c'est charles salue dans 77 voilà je suis au développer ouais et j'ai une gold vr6 c'est à 3 en 12 2 92 2 80 à 2 80 excuse moi c'est 1992 ouais voilà elle est vraiment très très belle merci dans son jus et complètement d'origine complètement d'origine avec le stock dans son jus il ya tout qui est d'origine sauf le compteur comme chez ce qui est en vrai qui a été changé par le garage ouais par le garage suite à la jauge de liquide de refroidissement qui marche en fait voilà et du coup il avait changé le compteur c'est ça tu l'as depuis longtemps la voiture je l'ai depuis bah depuis janvier je l'achetais au mois de janvier ouais donc ouais ok assez récent moteur bah là c'est une obd1 ouais obd1 ça se voit parce qu'en gros tu allais par exemple les garde-boue là qui sont en plastique d'accord quand c'est une obd2 souvent c'est peint ok un couleur carrosserie du pot normalement pas en couleur carrosserie bien souvent c'est ça sur le bd1 aussi ce que tu as ouais typique c'est genre les jantes comme ça où les jantes monte carlo d'accord en couleur pareil obd1 c'est souvent violines comme celle là c'est un super beau violine ou le bleu comment ça s'appelle le royal frein ouais alors je sais que cette couleur il à mettre sur sur les sur les anciennes bm cette couleur violine ah ouais ouais et et ses jantes il y en a beaucoup qui les mettent sur les 30 et les anciennes bm même sur les golf 2 je crois qu'ils étaient déjà en fait ah d'accord donc c'est ok sur les versions sport ouais bah tu vois j'ai toujours pensé que c'était un truc qui était vraiment spécifique mais à la marque bm mais là en fait j'ai appris que bah tu as c'est d'origine d'origine la calandre elle change ou pas sur les les phases 2 non franchement à part peut-être à part le pare-choc-pain en fait ouais ah oui du coup c'est tout ce qui est noir en fait tout ce qui est noir et pas en fait d'accord et après ils ont sorti une édition color concept je sais pas quoi là tu avais un des couleurs un peu plus flashy un peu plus atypique d'accord jaune etc elle est vraiment dans un très très bel état elle a combien de kilomètres elle a 189000 bientôt ok donc encore en rodage comme on disait encore en rodage ouais c'est ça depuis 26 ans le rodage je peux ouvrir l'intérieur vas-y vas-y pas de problème c'était tu l'as acheté chez qui un particulier un professionnel j'ai acheté chez un garage et en fait c'est une première main oui le garage l'a acheté à un vieux monsieur qui l'avait depuis 24 ans d'accord un truc comme ça ah oui c'est un coupé depuis l'origine quoi ouais c'est un coup d'accord mais ouais il ya ouais en plus il ya de l'espace correctement enfin petit point compact ouais c'est très propre après elle est pas fou l'option ouais genre il y avait beaucoup plus d'options il n'y a pas le cuir par exemple il n'y a pas le cuir il n'y a pas le tourant les choses ouais celle là c'est l'une des premières vraiment ok la ver si ça a été présenté au second jeunet je crois en 91 d'accord fin d'année et donc ils l'ont sorti en quatre ans aussi en 92 ouais donc du coup et vu qu'elle est du mois d'avril ouais c'est vraiment ouais c'est les tout premiers millésimes je pense quoi et en fait il y avait une option avec les 8 haut-parleurs d'accord pour la musique en gros tu avais un haut-parleur là avec les aigus ici ok en fait moi j'ai qu'un haut-parleur ici de chaque côté ah oui d'accord donc ils sont pas ici mais mais aussi ok après tu as la mélodie du moteur aussi c'est ça ouais et j'ai quand même la clim ok l'air d'orient ouais qui est en option et ce qui était en option si c'était post radio et je vais j'ai celui d'origine je te l'ai pas ramené j'ai oublié mais pourquoi sinon il n'y a pas de radio normalement il n'y a pas de radio sérieux ouais en tout cas je vois qu'il ya un petit rangement là sur le siège c'est bien fait ouais il n'y avait pas de portable à l'époque mais du coup c'est ça s'il n'y a pas de truc trop chelou non non qu'est ce que c'est que ça c'est un projet en fait que j'ai l'âge de la réparer mais ouais c'est une valise boombox ouais j'ai fait la musique d'accord j'ai fabriqué lors des rassos tu pourras nous sortir du son de toujours les petits bidons d'huile et jour et de liquide de refroidissement dans le doute l'extincteur il était déjà là c'est d'origine ok pourquoi elles prennent feu ces voitures ou bah ouais la rue je te jure j'ai en fait en gros j'habitais pas loin d'ici à charenton ouais et juste en bas du garage renault ouais et un jour je vois une fin moi je me gare avec celle ci dans mon garage et tout et je ressors comme ça pour faire des courses tu vois ouais et là je vois une vr6 qui arrive et tout et ça sent elle brûler mais laisse tomber d'accord et en fait ils se gardent juste devant le garage renault pour choper des extincteurs et en fait la voiture a pris feu putain et d'après ce qu'il m'a dit alors en gros c'était pas une vr6 toute d'origine ouais parce qu'il avait mis des feux xénon etc à l'avant ouais et d'après ce qu'il m'a dit électrique ouais c'est ces feux xénon qui ont pris feu sauf que ça a pris feu côté droit oui et quand tu vas ouvrir le m enfin quand je vais t'ouvrir le moteur tu vas voir en fait côté droit c'est tout ce qui est tout ce qui est arrivé d'essence ah oui d'accord l'essence a pris feu et impossible il pouvait pas ouvrir le capot il a vidé je crois 8 et 8 et 5 heures dessus du coup depuis et west franchement ça me fait flipper je vois je comprends parfaitement et du coup voilà je préfère assurer bien sûr j'ai le gant c'est anti chaleur là ouais parce que dans le doute et l'air de rien elle chauffe mais énormément là c'était quand même un bon quart d'heure que je l'ai arrêté ouais ouais effectivement elle chauffe bien ouais ça mais du coup ça a pris ça avait pris feu là tu vois d'accord et donc ouais bah oui mais en fait là c'est les arrivées sont directs ok et du coup il pouvait pas l'ouvrir je te jure il avait des 8 et 5 heures dessus à poudre à eau à tout ce qui le capot était ouvert ou non non le capot il arrivait pas impossible de l'ouvrir la flamme en fait sortait là tu vois d'accord et la peinture commençait à se cailler et tout enfin c'était c'est un carnage mais c'était moi c'était un petit peu trafiqué comme tu m'avais dit ouais je sais pas ce qu'il a fait bon dans le doute tu as dit je vais acheter un extincteur ça moi franchement pour le coup c'est ça parce que ça vaut alors tout est d'origine là dedans tout est d'origine ouais ok ouais vraiment le seul truc que j'essaie de changer c'était ça c'est une bouchon de pour avoir un avec avec le niveau à l'intérieur non non avec un bouchon de pressurisation parce que d'accord avis ok mais sinon tout est d'origine j'essaie de nettoyer un peu mais c'est pas nickel nickel et du coup pourquoi air au lieu de v6 tout simplement pas vers 6 veut dire droit d'accord voilà ok en fait vu que c'est un v6 bah v6 ouais le r c'est pour c'est pas reste mais c'est un truc comme ça fin d'accord et en gros ça veut dire droit parce que le taquin jaune de culasse en fait vrai vers 6 c'est la partie la particularité et en fait c'est vraiment en ligne qui sont en conca c'est ok pour éventuellement des futurs acquéreurs ou des passionnés sur quel fin à quoi il faut faire attention quand tu achètes cette voiture s'il ya de la fumée ouais le blanche à froid c'est normal à froid il y aura toujours de la vapeur qui sort d'accord ça c'est typique des r6 genre même l'été là j'ai de la vapeur qui sort j'ai pas trop d'où elle sort par contre si j'ai une fumée blanche à chaud ou en donnant des gros coups d'accélération là c'est pas normal quoi d'accord clairement c'est soit perdre d'eau soit perdre d'huile et ses ventes culasse souvent et c'est ce qui est réputé tu m'as dit malheureusement sur ouais c'est la maladie en fait d'accord il ya ça il ya ça et la rouille en fait sur les à la rouille aussi les golf 3 la rouille c'est une catastrophe vraiment genre la peinture s'écaille ouais sur les capots quoi enfin le vernis part mais après ça ça rouille d'accord et surtout en bas en fait genre au niveau de au niveau du bas de caisse là par là tu vois où tu mets le cric ouais faut que tu regardes en fait tu es en gros des pastilles et c'est pas perforé si c'est bien tu vois si c'est pas rouillé sur tout ouais sinon ton plancher il est en gros si c'est si ça commence à t'attaquer faut regarder plancher et tout parce qu'il faut tout scruter d'accord ça ça me pensait aux anciens ondas où c'est souvent les maladies ouais bah les anciennes peintures souvent c'est ça ah ouais aussi un truc à savoir ouais alors là j'ai nettoyé mais en gros si un problème aux jouets de cuilins parfois ça sointe par là en fait tu peux voir des projectiles et en gros ouais ça peut soigner genre par là ok pour un nouveau acquérir ça peut être utile ouais voilà ah ouais c'est pas bête toi moi ce que j'ai regardé tu le vois complètement ouais bah là parce que c'est normalement l'acheteur peut nettoyer la partie ouais c'est ça en fait d'accord donc bon à faire attention ouais je suis étonné en fait qu'ils ont emballé la base c'est d'origine non c'est ouf ouais justement c'est peut-être pour éviter que ça brûle que ça peut être ou pour voir la chaleur tu devrais le mettre à l'avant on fait qu'on fait un petit essai routier si tu veux allez c'est parti pas de problème nous voici à bord de la golf vr6 et golf 3 odb1 vr6 et et on est bien tu sais ces petits trucs là ça c'est quoi ça à chaque fois je les vois dans les voitures c'est les détecteurs de mouvements enfin pas de mouvements mais de facile mouvement pour les alarmes alors tu me disais sur les odb1 le compteur va à 260 c'est ça et sur les nouvelles c'est sur les bas les phases 2 c'est c'est 240 ok on a tout le confort de l'époque un vitre avant électrique rétro électrique aussi rétro électrique la classe qu'est-ce qu'il y a d'autre à te dire il y a l'abs ouais à part ça il n'y a pas il n'y a pas le sp il n'y a pas d'accord il y a la direction assistée ouais ça va n'est pas trop dur la direction un peu mais ça va c'est franchement tu ressens bien les sensations ouais ok je suis habitué très vite à ça alors on a une petite boîte à gants qui au dessus et t'en es content alors de la voiture j'en suis très content ouais voilà je t'avouerais que c'était un peu au coup de coeur en fait à la base qu'est ce qui t'y a amené bon ok alors pour la petite histoire mon père en a eu une comme je t'ai dit et en fait quand il me racontait les histoires et tout à propos genre il avait des soins dans les yeux un peu ouais un peu nostalgique et tout et et du coup je me suis ouais je vais franchement je vais en essayer une et tout ça me tente bien de voir la petite sportive je crois qu'il a fait en rêver et et en fait bah j'ai vu l'annonce sur le bon coin d'accord je l'ai essayé et il a coup de coeur et franchement gros coup de coeur c'était donc à la conduite elle est géniale tu t'étais renseigné sur le modèle avant et je m'étais renseigné sur le modèle sur tout ce qu'il fallait voir en fait dans un premier temps là par exemple à la conduite le truc petit truc pour les acheteurs aussi ouais essayez pas de parler pas comme moi là et tu veux que j'avais roule toujours tout droit toujours tout droit et en fait écouter les bruits juste parce que souvent les les cylindres blocs à l'arrière ils font du bruit d'accord pour les amortisseurs donc signer une route à pied un peu un peu accidenté c'est cool ok parce que comme ça vous allez entendre direct s'il ya un défaut et t'aimais bien les anciennes voitures à la base ou qu'est ce que tu avais avant où c'est vraiment juste cette voiture là en fait j'ai essayé pas mal de voitures j'en ai conduit pas mal ouais en gros pour faire un rapide résumé j'ai essayé déjà une porsche cayenne d'accord autoroutes qu'on m'avait prêté une mercedes classé j'ai conduit beaucoup la tuyau de ma mère qui était une boîte séquentielle ouais donc voilà mais pas du tout sportive j'ai conduit beaucoup le clio beaucoup et en fait la première voiture j'ai eu c'est une mégane pour travailler ouais que j'ai toujours actuellement la mégane 2 mégane 3 c'est une mégane 2 d'accord et à l'essence aussi comme celle avec laquelle je suis venu ouais ok mais moins optionné peut-être que la tienne d'accord mais ouais ouais la même et en fait c'est mon délit là actuellement là pour aller au boulot et tout ça c'est la voiture plaisir ok et en fait ouais j'étais pas plus particulièrement attiré par les anciennes ouais je voulais en fait c'était ce modèle là déjà vrai et en plus c'était je voulais mettre un peu la mécanique parce que ça coûte un bras ouais et genre faire les trucs à la con genre vidange en premier et tout enfin voilà je voulais pas m'y mettre sur la mégane et tout enfin pas tout de suite en tout cas ouais je me suis dit ouais je vais acheter une ancienne pour m'y intéresser et vraiment apprendre là où il n'y a pas d'électronique d'accord tu as combien en termes de conso sur celle ci en conduite normale je suis à 9 10 litres d'accord c'est ce qui est très bien ouais si tu conduis comme un sauvage ouais tu peux très vite montée d'accord j'aurai ça peut monter à 14 litres mixte facile ok ouais 15 il fait ouais tu sens que tu as six cylindres ah ouais c'est le niveau du capot quoi ouais c'est là que tu as la sinorité ouais ça monte au dessus de 3000 ouais tu sens le moteur un peu plus rageur ouais c'est ça en fait quand tu commences à dépasser un certain nombre de tours minutes parce qu'au début je l'entends pas trop il est plutôt discret ouais c'est ce que j'allais dire ça ça a l'air plutôt silencieux mais connaissant le moteur un peu enfin je sais que c'est rageur dans les tours quoi ah dans les tours par contre la première est très court je trouve ouais mais dès que tu passes en seconde franchement tu vas loin la deuxième elle monte à combien tu sais ou pas je l'ai déjà poussé jusqu'à 100 ok j'ai pas fait beaucoup plus donc pas arrêté ah oui donc tu pouvais aller un petit peu plus de 100 en seconde ouais je pense ok ouais ouais ça c'est bien pour enfin éventuellement un départ arrêté par exemple c'est ça voilà moi j'imagine que c'est pas le genre de choses que tu fais surtout avec cette voiture là ouais en fait j'évite de faire ouais de sa chine encore j'ai pas j'ai pas tapé dedans jusqu'à je suis pas allé au delà de 6000 tours en fait déjà ok donc et le routeur il ya 6500 ouais c'est pas non plus très loin mais à la 26 ans je respecte les aînés on va dire d'accord pour le coup donc tu m'as dit que tu vas faire une demande de devis mais par prévention parce que voilà il ya rien c'est ça il ya rien mais non à ton nickel tu sais à combien on tourne en termes de prix pour la réparation du genre de culasse ça dépend si c'est que le genre de culasse mais moi je veux en fait je voudrais faire une totale c'est à dire aussi nettoyé enfin changer des les joueurs de queue de soupape etc d'accord et là il y aurait plus de table du coup ok plus de main d'oeuvre niveau pièce ça coûte quoi 300 balle même pas d'accord on a vu pire ouais même pas pour ce genre de choses je te je te lance le prix au là ouais par contre niveau main d'oeuvre le mec qui peut ouais on peut vite me taxer ouais c'est souvent ça je pense à un genre que là ça tourne autour de mille balles je pense d'accord je vois il ya un ordinateur de bord il te donne la conso moyenne et on donne la conso moyenne c'est génial et en fait il me donne même la conso moyenne par trajet et c'est je peux régler la voie limite en instantané j'ai la température extérieure l'heure c'est pas mal le temps qu'on a conduit ah ouais il a un bruit vraiment sympa niveau bruit est super sympa au niveau de tenue de route c'est quoi c'est un chewing-gum on va dire ou enfin genre ça glisse de partout franchement ah ouais à même crisser des pneus j'ai du mal je te jure que elle accroche la route c'est un truc de fou ouais ouais et pourtant j'ai pas des michelins devant enfin j'ai des michelins derrière ouais devant c'était pas roum je ne sais pas trop la marque est pas trop mal apparemment ok et ils sont neufs mais elle accroche ouais d'accord je même sur pluie je n'ai pas fait glisser encore les amortisseurs ils sont récents ces amortisseurs sont d'origine ah oui d'accord putain mais on le sent pas alors on sent pas ah c'est choquant après c'est vrai que quand tu conduis des anciennes moi je sais parce que j'adore les anciennes c'était tellement bien dedans il ya un charme en fait qui a pas dans les nouvelles voitures c'est ça et je sais pas comment expliquer ce truc là en fait par exemple tu sais quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure pour filmer l'intérieur il y avait déjà une petite odeur particulière tu vois l'odeur de l'ancien mais bon c'est je suis entièrement d'accord sur l'autoroute c'est son lieu de prédilection là tu roules mais ouais en toute tranquillité je te jure c'est ouais c'est impressionnant et le problème avec cette voiture que j'ai rencontré du coup parce que ça me l'a pas fait avec la mégane même avec je t'aimerais le cayenne et tout quand j'ai quand j'ai conduit j'ai pas ressenti ça ouais c'est que quand tu appuies sur l'accélérateur bat arrête pas d'appuyer d'accord vraiment genre elle leur demande tout le temps ouais elle a envie de monter dans les tours c'est ça et à tu peux vraiment avoir le pied lourd avec ouais pour ça que ça me dit à la boule il faut cinq heures et temps je me sens que j'avais quatre heures et demie de route d'accord ouais ouais en termes de prix si quelqu'un va en acheter une fin on est sur combien et c'est bon j'imagine via les cotes pareil la belle ancienne ça grimpe de plus en plus c'est ça tu en trouves à tous les prix ouais alors moi les garages avec auquel je l'achetais il a fait une pub à youtube c'est sûr moi je l'ai eu à 8500 ouais dans la négociation sinon il l'avait annoncé à dix mille de base d'accord après en tout qu'un propriétaire de vr6 content ouais franchement ouais donc très content pour le prix je l'ai acheté un peu cher j'avoue je pense qu'elle les valait ouais clairement parce que j'ai aucun problème avec maman je trouve pas honnêtement que ce soit excessivement cher ouais est ce que tout me dit mais je pense que j'aurais pu encore négocier on peut plus ouais c'est bon ça reste mon avis ça peut être dans deux trois ans tu peux la fin voilà même si c'est pas ton but c'est ça en fait tu vois là on prend plus cher ou en tout cas ne pas être perdant ouais c'est ça je suis sûr ouais bah si je l'entretiens nickel ouais j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a donné aussi de vous intéresser à ce modèle n'hésitez pas à liker commenter voilà si vous avez des questions j'imagine que charles ce sera un plaisir de vous répondre donc je vous dis à très bientôt